Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Vous nous suivez de partout, nous vous souhaitons un nouvel week-end tout en vous disant merci de votre fidélité que nous aurons au quotidien. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de septembre du 20 janvier 2024. Merci de partout que vous nous suivez. Pour ce matin, notre invité du jour, M. Moïse Rangui, analyste indépendant et citoyen congolais. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live qui nous reçoivent à partir de tous les coins RECO de la République démocratique du Congo. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous pour ce nouveau numéro. Nous saluons tout de même nos compatriotes qui nous captent de partout à travers le monde, très particulièrement ce qui nous reçoit de l'autre côté de la diaspora congolaise. Bonjour frères et sœurs congolais. Monsieur Moïse, ce matin on vient d'écouter les soukohis qui survolent encore sur la ville de Goma. Qu'est-ce qu'il y a au juste ? Comme à la normale, les FRDC sont en train effectivement de faire survoler ces enjeux façon de permettre à ce que nous puissions contenir les rebelles du M23 en direction de Massissi et de Routourou. Ce n'est pas surprenant. Les soukohis survolent toujours l'espace aérien d'ici à Goma à partir de notre aéroport de Goma en direction de Massissi. Monteur en puissance de FRDC, on va commencer avec cette nouvelle sur les bâtons qui ont été dotés pour la surveillance des lacs et des bâtons militaires dotés à la force navale de FRDC. Est-ce que cela c'est pour rassurer ou renforcer la sécurité fluviale, monsieur Moïse ? Vous l'avez très bien dit, nous félicitons le gouvernement pour effectivement cette dotation à notre armée, surtout qui essaie un peu de surveiller l'espace maritime. Nous espérons que cela va permettre à ce que l'on essaie un peu effectivement de sécuriser très bien notre lac et parvenir à anticiper toute menace qui proviendrait de l'ennemi en passant par le lac Kivu. C'est déjà un très bon quelque chose. Nous estimons que le gouvernement devait faire de même pour d'autres besoins qui sont ressentis au sein de FRDC et même au niveau de la police nationale congolaise PNC. On va parler de ces embarcations flottantes équipées par des enjeux de guerre ont montré leur capacité de faire échec à l'ennemi avec la touche particulière de certains spécialistes marais à déclarer et l'armée congolaise. Est-ce qu'on peut dire, monsieur Moïse, une question concrète, de savoir est-ce qu'il y avait déjà au départ le conflit au niveau du lac Kivu entre le Rwanda et le Congo ? Mais effectivement, vous connaissez le fait qu'il y a plusieurs paramètres pour parvenir effectivement à neutraliser ou à menacer Goma. Et le lac Kivu, c'est en fait aussi un espace qui est simple de lier la RDC et le Rwanda. Et les rebelles d'YM23, ils utilisent tous les mécanismes possibles pour essayer un peu effectivement de contourner les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le gouvernement a été très vigilant et anticipatif pour essayer un peu effectivement de songer aussi à cet espace-là. Alors à partir du moment où vous traversez, effectivement, vous quittez Goma vers Bukavu, vous vous rendez compte que les Rwandais, certains Rwandais, tentent la même fois à pouvoir effectivement dépasser même les limites qui essaient un peu de, je veux dire, de séparer la RDC et le Rwanda à travers le lac Kivu. Donc pour moi, ces bateaux, ces enjeux qui ont été attribués à la force maritime congolaise pour essayer un peu aussi de sécuriser la province, c'était normal et c'est un bon quelque chose. Ça va permettre à ce que Kigali ne puisse même pas, et c'est un peu à la moindre escamouche, comme le disait le président de la République, de faire une quelconque bévure au niveau du lac, au risque de recevoir une riposte néfaste de nos voyages militaires de cet autre côté. Comme c'est le cas avec les soukots qui sont en train de survoler, et même les vasalènes qui sont en train de les battre sur terre de manière considérable. Le gouverneur militaire, Peter Thirimouami, que nous saluons à passard à cette émission, il a dit ceci, nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant de voir du côté de la force navale, ce qui est faisable, c'est-à-dire lui, d'après lui, croit fermement que c'est la fin de l'ennemi. L'ennemi n'a plus où aller, l'ennemi n'a plus où passer, il est bloqué un peu partout. Le pensez-vous qu'il y ait cette déclaration du gouverneur militaire est vraiment juste ? Bon, je suis loin effectivement de faire le djalelo à l'égard du gouverneur des provinces, mais je trouve qu'il faut saluer les très bonnes choses, il faut saluer les très bons actes qui sont faits par le gouvernement, et il faut aussi dénoncer les sanvapas, ou je vais dire les couacs qui s'observent. Mais par rapport effectivement à ces enjeux, je pense qu'il faut être un civique pour ne pas, en tout cas, féliciter le gouvernement pour ça. Par contre, je crois qu'il faut aussi encourager le gouvernement et l'appeler à pouvoir songer aux jeunes oise-alendo qui sont entrés de se battre corps et âme pour que nous puissions recouvrir notre souveraineté nationale et internationale. Déjà dans les Massissis et dans les Routouroux, vous remarquez que ce sont ces jeunes-là qui sont sur la première ligne de fraude. Et le plus souvent, les FRDC sont en train de revenir en se gaulier en appui. Et donc, moi, mon souhait, mon appel à l'égard du gouvernement, c'est de pouvoir aussi songer à ces jeunes, surtout à leurs conditions de travail, parce qu'ils sont en train de faire ce travail-là de manière volontaire. Ils sont juste révoltés par la situation qui traverse leurs familles, le fait qu'ils ont été, effectivement, obligés de quitter leur village. Et aujourd'hui, beaucoup de leurs membres vivent dans des cas de déplacés. Voilà ce qui justifie la détermination qui les anime. Autant que le gouvernement est en train de penser à autre chose, je crois qu'il faut voir comment aussi aider ces jeunes. Effectivement, il y a de faux oise-alendo et de vrais oise-alendo, mais ici, j'attire l'attention des téléspectateurs par rapport aux vrais oise-alendo qui défendent la cause nationale. Monsieur Moïse, on va parler de ces enjeux qui possèdent actuellement les léphardessais. On parlera de Sukhoi, on parle de ces bateaux qui ont été dotés à l'armée congolaise. Il y a, lors de sa sortie médiatique, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, sur Top Congo FM, je le rappelle ici bien, il a déclaré que pour atteindre Kigali, on n'a même pas besoin d'envoyer les troupes au sol. C'est-à-dire qu'il savait déjà qu'il y a des enjeux qui pourraient y arriver pour faire la guerre. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant la réplique du chef de l'État face à ce qu'il a dit ? Bon, je ne vais pas me substituer en chef de l'État. Encore moins en son portée-parole, parce que je ne le suis pas jusqu'à présent. Mais tout ce que je sais, c'est que le président aussi, il est attentionné par ce qui se passe ici. Il a dit, je crois que c'était venu de son cœur, que Kagame devrait se ressaisir. Et s'il ne le veut pas, Félix Tchilombo a dit être prêt, effectivement, selon son terme qu'il a utilisé, devenu même virale, à la moindre escamouche, Kinshasa pourra effectivement réagir à la minute même. C'est tout ce que nous, nous sommes en train d'attendre, parce qu'en fait, vous êtes au courant de tout ce que M. Paul Kagame et ses acolytes sont en train de nous faire. Récemment, notre militaire a été tué, ici même, non loin de la petite barrière, par le militaire Ardef, comme pour dire qu'il était en train, effectivement, de... Bon, en fait, ce qui est sûr, c'est que le militaire, il a essayé un peu de surpasser quelques dix mètres comme ça, des frontières, de manière involontaire. Il ne le savait pas, il n'avait pas d'armes, mais le Rwandais ont tiré sur lui. Et tout ça, c'est, en fait, des choses qui sont en train de nous révolter. Et que donc, ce que nous attendons de la part du président de la République, c'est maintenant les actions, les actes, au-delà de tout ce qu'il a donné comme message ou discours. Mais je crois déjà qu'Igali est aux abois, et même l'Ouganda, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, l'Ouganda, c'est aussi un autre acteur qui contribue, effectivement, au malheur que nous traversons aujourd'hui sur les places sécuritaires. Comment ? Comment l'Ouganda est impliqué dans ça ? L'Ouganda, à travers les ADF, sont entrés, effectivement, d'endeiller nos populations dans les grands nords. À Béni, aujourd'hui, les ADF continuent, effectivement, à ôter la vie de nos compatriotes, mais c'est à travers ces mouvements terroristes. Et vous connaissez qui sont les parrains des ADF, c'est beaucoup plus déjà un mouvement ougandais. Et moi, je crois qu'il faut, au même moment que nous, tago les Rwandais, pour son appui envers le 1-23, ce qui est déjà établi à travers plusieurs preuves, au même moment, nous devons aussi ne pas oublier que l'Ouganda est aussi à son côté. Il faut vraiment les mettre dans les mêmes paniers et les appeler à arrêter avec leurs blagues, au risque, effectivement, de nous voir aussi, nous apprendre à eux. Depuis que les FRDC ont été proclamés septième au niveau de l'Afrique, mais septième troisième, au niveau mondial, montée à puissance des FRDC, il y a des gens qui ne sont plus écoutés, à l'exemple de Cornelanga et Mishikagame, ils ne sont plus écoutés dans la région. Ils sont où là ? Effectivement, ce sont des gens qui continuent à mettre mal à l'aise la vie de plusieurs compatriotes. Moi, je les considère comme des inciviques, comme des inhumains et qui finiront très mal. Par rapport, effectivement, à leur message, surtout à Cornelanga... Cornelanga, M. Moïse, pardon, je ne vous parle pas de parole. Cornelanga qui ne plus écouté depuis qu'il y a les premiers bombardements où il y est dans les routures et certaines personnes déclarent qu'il est mort. Effectivement, moi, je n'ai même pas ces nouvelles et je n'en ai pas besoin. je considère juste que c'est un traître. Il a décidé de prendre les armes contre la République alors qu'il a tout récidé ici alors qu'il était président de la centrale électorale. Et donc, moi, je trouve que ce message, pour moi, c'est un non-événement. Je trouve que même on ne devrait même pas porter notre tentation sur Cornelanga. C'est un traître. Il va très mal finir. Quels sont les messages que vous lui lancez, vous, personnel ? Non, moi, je suis désolé de la décision qu'il a prise. Je pense qu'aujourd'hui, la République a pris acte de sa trahison et qu'il va assumer toutes les conséquences qui ont découlé. Aujourd'hui, je ne pense même pas que le gouvernement soit, effectivement, prêt à les recevoir. Il a déjà décidé, il a déjà pris son camp et on les laisse aller comme ça. Il va lui-même sentir et il va assidir les conséquences de la décision qu'il a prise. Guerre d'à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes au Nord-Kivu, nous sommes à Dalitoui. On va parler de ceci. L'armée congolaise alerte sur le nouveau mode opérationnel du M23 RDF dans les récrites de jeunes. Vous aviez entendu ça, monsieur ? Absolument. C'est un communiqué de la 34e région militaire de Goma qui a été rendu public hier par le porte-parole du gouverneur militaire Guillaume Djiquet que je salie en passant. Je trouve que c'est un message qui a son pesador. C'est une interpellation à l'égard de tous les jeunes qui sont éparpillés partout à travers la province du Nord-Kivu à pouvoir, effectivement, être aussi vigilants face à tous ces appels qui sont en train de surgir du côté des rebelles du M23 qu'on pouvait promettre 400 dollars, 4000 dollars une fois qu'ils vont intégrer cette rébellion. Je trouve que nos jeunes devraient en tout cas être très intacts et vigilants et ne pas céder à cette manipulation des rebelles du M23. Chers jeunes, continuons, poursuivons nos études, travaillons, effectivement, de manière à permettre à ce que nous puissions effectivement consolider notre pays et préserver son émergence en lien et place de suivre les ennemis de la République qui sont connus. Donc, je trouve que ce communiqué s'est fondé et les jeunes ne doivent que se rallier effectivement dans cette logique-là. dans le M23, maintenant, commencent à tenter de récriter les jeunes patriotes et à mots comme on peut le dire. comme on peut le dire. Effectivement, il y en a, ça, je vous ai dit, c'est un fait réel, il y a de faux azalendo, ça, c'est aussi un autre débat, qui, aujourd'hui, acceptent de se laisser manipuler par la politique effectivement des rebelles du M23 qui les promettent effectivement des ponts de V et grâce à quoi certains sont tentés effectivement de céder à ça. Mais je crois que c'est important que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas prendre les armes contre la République comme pour justifier une quelconque fristraction ou une quelconque effectivement indignation. Il y a de voies pacifiques, il y a de voies qui sont prévues par la loi et la constitution de la République démocratique du Congo et c'est à travers effectivement toutes ces démarches-là légales que chacun peut se faire écouter ou se faire comprendre. Mais aller jusqu'au niveau de rejoindre le groupe du M23 je crois que c'est déjà grave et c'est trahir la mémoire d'Emery Patrice Lumumba qui s'est bâti pour que nous puissions effectivement avoir ce bon Congo. C'est une façon de trahir la mémoire de Mamadou Dalla Moustapha qui s'est bâti jusqu'au prix de sa vie et d'autres grands héros de notre cher et bon pays. Ça fait deux ans que le M23 se trouve sur le sol Congolais Monsieur Moïse je rappelle bien que depuis longtemps les FRDC n'ont pas si délogé le M23 sur le sol Congolais d'ailleurs il s'agisse qu'à présent sur le sol Congolais malgré les événements les attaques qui sont en train de prendre à ligne est-ce qu'on peut dire au départ le FRDC a échoué ? Monsieur le journalistes la guerre on connaît quand elle commence mais finalement on ne sait pas quand elle prendra fin les rebelles du M23 se sont déversés sur notre territoire à travers la politique machiavélique de Monsieur Paul Kagame qui les finance et qui les appuie sur tous les plats il y a aussi effectivement l'Occident qui est derrière et que donc déjà qu'ils viennent de réaliser plusieurs jours et plusieurs mois sur notre territoire je crois qu'il revient au gouvernement congolais de pouvoir tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuit c'est hors la loi j'espère que fin de fin nous finirons par les neutraliser dans les Kitsanga ils commencent à installer leurs armes lourdes à côté des camps de réfugiés à côté des hôpitaux à côté des écoles on peut le dire en violation en violation fragante il y a des droits internationaux on peut le dire quels sont réellement ces gens mais on ne sait pas monsieur le journaliste je vous avais dit ici je suis de ceux-là qui pensent que le plat de monsieur Paul Kagame n'aboutira pas il veut quoi vous le savez Kagame veut balkaniser l'est de la RDC ça je nous le rappelle Kigali veut effectivement s'accaparer d'une partie de la république démocratique du Congo deuxième chose monsieur Paul Kagame n'a pas respecté lui-même les clauses qu'il a assumées lors de plusieurs assises et pour parler qu'il a eu avec le gouvernement congolais et même d'autres acteurs notamment très récemment les assises de Nairobi de Bounjou Moura et le reste et nous nous disons que nous ne pouvons pas accepter que l'histoire se répète nous connaissons les conséquences effectivement de cela parce qu'il veut effectivement qu'on puisse dialoguer avec ces terroristes ces attaquants parce que moi je les considère comme des acolytes de monsieur Paul Kagame avec pour objectif de les intégrer au sein de notre système de défense Kagame veut qu'il puisse avoir des généraux au sein de FRDC il veut qu'il puisse avoir effectivement des hauts fonctionnaires de l'état dans l'administration publique congolaise mais le congolais c'est pas pour lui le congolais c'est pas pour Paul Kagame voilà pourquoi nous sommes en train de dire ici que le gouvernement ne doit à jamais céder à ses caprices comme pour accepter sa démarche relative à un improbable dialogue avec le rebelle du 1-23 ça non faux et archi faux nous allons nous battre jusqu'à ce que nous puissions recouvrer la souveraineté de notre territoire à travers effectivement les énergies des fils et filles du Congo pas question de dialoguer avec ces rebelles mais c'est vrai ce qu'on peut noter que Kagame est en train de finir mais effectivement c'est un messier qui tend à son déclin son régime tend à son déclin aujourd'hui il est il est considéré comme l'ennemi de toute l'Afrique et de toute la sous-région vous avez suivi effectivement récemment les déclarations du président burundais Evariz Ndaichimie comme pour effectivement dénoncer cette blague de monsieur Paul Kagame au point de fermer de procéder à la fermeture des frontières entre Kigali et Gitega aujourd'hui il n'y a plus de trafic post-frontalière entre effectivement le Burundi et les Rwanda c'est tout ça parce que Kagame l'a voulu nous sommes aussi dans une situation qui va nous obliger de mettre effectivement de clouer effectivement de fermer les frontières entre la RDC et le Rwanda y compris aussi l'Ouganda pour peut-être parvenir effectivement à mettre un terme à cette hémorragie vous comprenez que Kagame Constiti est mal pour toute l'Afrique aujourd'hui ça c'est sûr on va finir avec cette information messieurs Moïse les forces armées de la république démocratique du Congo et Fardec accentuent la position sur les terroristes du M23 c'est à dire les terroristes du 23 mars qu'on appelle M23 actifs dans la province du Nord Kivu 10 terroristes et une position du M23 détruite dans une attaque aérienne de Fardec c'est vendredi 19 janvier 2024 messieurs Moïse le Fardec ne reste qu'à faire seulement des bombardements comme ça c'est ça la réponse non on n'a pas le choix messieurs les journalistes la guerre ce n'est pas un match de football ça veut dire que vous ne pouvez pas vouloir imposer je veux dire vous ne pouvez pas prétendre ce qui viendra après et moi je trouve que ce qui s'est passé hier lors de la journée effectivement de ce vendredi donc hier c'était normal en fait autant que parfois il s'inquiète de nous contourner et il lance effectivement des offensives contre effectivement les jeunes mais autant que nous aussi on a riposté et je suis content que ces aventuriers ont à registrer des pertes énormes qui justifient leurs agitations jusqu'à présent je suis en train de les suivre à travers les réseaux sociaux mais je comprends qu'ils sont aux abois ils sont à la fin effectivement ils sont aux abois et ils commencent effectivement à s'agiter les fortes attaques qu'ils ont subies hier à la base de plusieurs pertes justifient effectivement le comportement qui a élu domicile dans le chef mais nous les rassurons qu'ils vont subir plus que ça les jeunes Oazalendo sont déterminés les FRDC ne vont pas lâcher nous avions entendu qu'il y a vraiment un nombre de personnes qui ont perdu la vie lors de cette attaque d'Urla mais effectivement beaucoup de militaires RDF M23 ils ont été effectivement la cible de ces attaques de nos voyants patriotes Oazalendo qui nous félicitons et saluons un passage Monsieur les journalistes avant de finir avant de lancer un message pour les FRDC vous avez un truc à ajouter Monsieur Moïse effectivement un message très particulier un rappel à l'égard de tous nos téléspectateurs par rapport effectivement à l'appel effectivement de mobilisation de faux ou du moins au fundraising que nous avions lancé depuis la semaine dernière Congo Live Télévision et toute son équipe veut se déplacer sur terrain dans les masis ici pour vous transmettre l'information en exclusivité très chers téléspectateurs pour ça nous sommes un peu limités par rapport aux moyens nous voulons avoir un équipement modernisé nous voulons avoir de très bonnes caméras nous voulons avoir effectivement un peu de moyens pour nous permettre effectivement de nous dépêcher dans toutes ces zones et ainsi vous mettre au full de l'actualité en vous envoyant effectivement les informations qui sont fraîches et directes pour ça nous avions lancé cet appel le déput le 15 dernier pour ceux qui ont quelque chose à nous faire vous avez un trépied vous avez une très bonne caméra vous avez 20 dollars 10 dollars 1000 dollars 2000 dollars et que sais-je faites un geste très cher compatriote vous nous recevez à partir de cet insta à partir des Etats-Unis vous êtes au Canada vous êtes en Afrique décide au Sénégal en Côte d'Ivoire vous êtes en Angleterre en Belgique et que sais-je faites un geste pour que nous puissions effectivement améliorer la qualité du travail et vous aurez rendu un grand service à la nation nous sommes effectivement sur RTL Money RTL Money le numéro c'est le plus de ça 43 80 83 0 68 02 je reprends le numéro 0 80 83 0 88 02 c'est à travers effectivement ces numéros que vous pouvez nous envoyer quelque chose que vous avez nous sommes aussi disponibles sur Western Union et sur Manigram pour ceux qui utilisent ces autres plateformes de transfert n'hésitez vraiment pas à faire un geste ça va nous permettre effectivement de nous doter de beaucoup de matériel et nous déplacer jusque dans les masses ici à partir des jours qui viennent nous espérons que vous allez en tout cas faire aussi cet acte de générosité et de patriotisme merci de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez nous disons un très grand merci M. Moïse Rangui pour ce matin nous vous souhaitons un heureux week-end et surtout que vous n'avez pas donné votre numéro privé effectivement notre numéro privé pour cela qui honte des orientations des suggestions ou même des conseils nous restons à votre disposition façon de permettre de nous permettre d'améliorer la qualité de nos analyses et de toute la matière plus de 143 non à 9 25 42 946 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons un très grand merci et passez une excellente journée à la fin de cette émission de la fin c'est la fin Merci.